on va décortiquer ça vite fait après l'ombre à se coucher regardez ça je suis là ils sont contents je suis là je suis là je suis à l'aéroport ils ont éteigné mais ils ne feront pas la prison mon colonel vous attendez je suis à l'aéroport ils ne feront jamais la prison c'est à toi il faut couper le caméra il y a quelque chose à quelqu'un ok Fatou a fait ce live en direct de l'aéroport on continue moi je ne viens pas pour me réjouir de ça on a dit réconciliation mais on a dit aussi justice d'abord donc du coup on va décortiquer l'arrestation de Ousmane Yéloï on va écouter les propos de sa soeur on va partager ce live là au maximum pour que tous les Guinéens soient témoins des propos de sa soeur vous comprenez attendez je vous fais ça je vous fais voir ça partagez moi ce live partagez maximum ce live partagez partagez on va tout décortiquer décortiquer du début jusqu'à la fin partagez ce live partagez on va regarder ça aussi c'est Fatou qui fait live là et dans ce dossier là moi Fatou Nye Lui nous l'IFDG mais si Nye Lui va faire la prison celle nous fera la prison écoutez Fatou Nye je viens faire ce live je viens faire ce live pas pour qu'on se manque ou bien qu'on crie je viens faire ce live pour alerter pour que vous écoutez les propos de Fatou Nye Lui pour que les propos de Fatou Nye Lui qu'on garde ça bien dans les archives qu'on le garde maintenant là je viens moi je viens pour ça je veux que vous partagez le live maximum écoutez bien ce que Fatou Nye Lui dit écoutez vous êtes contentes non les gens de l'IFDG mais si Nye Lui va faire la prison celle nous fera la prison si Nye Lui va faire la prison toutes les personnes qui ont incité à insulter ils vont faire la prison et dans ce dossier là moi Fatou Nye Lui je dis dans ce dossier là je vais faire la prison avec Nye Lui parce que Nye Lui n'a rien fait Nye Lui ne s'est jamais attaqué à l'état il n'a jamais incité à la violence il est venu il est là ok d'accord donc colonel Dumbuya je sais que tu es là pour faire comment je vais dire pour que les gens de l'IFDG t'acclament même si tu fais quoi si tu ne donnes pas le pouvoir ils vont aussi sortir t'insulter Dieu merci dans le truc ça que tu diras là c'est après avoir fini si tu es coupable tu fais la prison on récoute on récoute elle a fait beaucoup de live elle a fait beaucoup de live elle a fait beaucoup de live on va écouter encore on va écouter ça aussi ok on va écouter ça elle a fait des live court to live LPL court on va écouter voilà on va écouter partagez 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 on va écouter Fatou la famille oui ça va vous allez bien je vais un peu bien ils ont arrêté Nyele Nyele est arrêté et je pense maintenant comme il est arrêté vous les militants de CEL vous êtes contents c'est bon maintenant vous êtes vous êtes satisfait Ousmane Nyele est-ce que tu as un BFDG j'espère que vous êtes contents mais je vais vous dire une chose je dis si Nyele va aller en prison c'est lui il ira en prison et toutes les personnes qui ont insulté ici ils iront en prison et ça là Nyele n'irait pas en prison pour ça là j'irai en prison avec Nyele oui donc Ousmane Nyele est au dessus de la loi quoi donc sa soeur veut nous dire sa soeur est en train de dire au colonel aux nouvelles autorités que Ousmane Nyele est au dessus de la loi qu'il n'ira pas en prison on va écouter écouter parce que vous-même vous savez le problème la femme la moche n'a jamais voulu parler de ça sur le média et tout parce que le buzz moi je ne suis pas dedans je ne suis plus dans le buzz je ne suis plus dans le buzz je suis fatiguée je ne suis plus dans le buzz maintenant il est arrêté moi-même je vous confirme qu'il est arrêté à l'aéroport et il n'a pas fait de crime dans ce pays il n'a fait que soutenir il s'agit de encore soutenir le champion on va le faire je suis en direct attendez je vais confirmer au monde qu'il est arrêté parce que là c'est moi qui parle il est arrêté avant de gagner les bras voyez son esprit de division voyez la dernière fois l'alerte que je faisais donc on continue il est content il va gagner le ménage mais la plainte là il n'ira nulle part ok fatounier lui dit que la plainte n'ira nulle part maintenant on va voir cette vidéo on va voir cette vidéo gardez la ligne partagée au maximum cette vidéo s'il vous plaît c'est un c'est une vidéo réellement qu'on a mis pour que cette vidéo reste parce que sa soeur dit que son frère n'a rien fait et que son frère n'a commis aucun crime donc on va regarder les vidéos ne quittez pas c'est juste à ce que voilà la vérité qu'on montre la vérité aux yeux du monde tout ce qui se passe tu es venu pour répliquer aux gens attendez 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 excusez-moi s'il vous plaît ma page voilà c'est un respect de page je demande beaucoup d'excuses à toutes les personnes qui vont entendre des bons grossiers prononcer dans sa bouche s'il vous plaît je vous demande je vous présente mes maximum d'excuses pour l'amour d'Allah s'il vous plaît ça c'est une autre elle est en train d'insulter une soeur là oui oui donc mes excuses s'il vous plaît mes excuses donc on sait tous et on comprend tout ce que tous les gens jure que le petit néloy a fait depuis deux ans trois ans sur les réseaux sociaux le monde en est témoin encore une fois je vous présente humblement mes excuses pour les audios les audios que vous venez d'écouter les vidéos que vous venez d'écouter maintenant on décortique ça comment on va décortiquer ça maintenant la plainte de la dame des cas elle a porté plainte contre ousmann n'ylloï quand elle a porté plainte contre ousmann n'ylloï pour injure contre son papa parce que le petit a osé jusqu'à insulter le vieux le doyen et l'âge boubakar birou quand il a insulté ça maintenant la dame est venue quand elle est venue elle a porté plainte quand elle a porté plainte elle est partie voir ils se sont donné rendez vous ils se sont elle était partie voir je sais pas général balde on sait tous comment l'histoire s'est passé dans le bureau du général bad il ya eu bagarre là bas quand il ya eu bagarre la dame a pris son talent elle a cassé la tête de ousmann n'ylloï quand elle a cassé la tête de ousmann n'ylloï maintenant elle a porté plainte contre ousmann n'ylloï du coup dans c'est à dire au commandement de la gendarmerie ils ont maîtrisé la dame elle est partie elle a porté plainte et ils sont partis au jugement quand ils sont partis au jugement ousmann n'ylloï ne s'est pas présenté au tribunal une fois il ne s'est pas présenté au tribunal deux fois il ne s'est pas présenté au tribunal trois fois le juge le procureur je sais pas si c'est le procureur le juge charles white a envoyé plusieurs convocations pour aller chercher ousmann n'ylloï ousmann n'ylloï est sorti faire vidéo faire vidéo pour dire sur la vidéo qui ne va pas répondre à la plainte que rien ne va sortir que là où la dame veut elle n'a qu'à aller se plaindre là bas vous écoutez comment ça s'est passé maintenant que là où la dame veut elle n'a qu'à aller se plaindre là bas du coup elle il s'assez sur la la vidéo mais ousmann n'ylloï tout ce qu'il fait c'est général balde qui le couvre tout ce que ousmann n'ylloï fait c'est général balde général balde c'est pourquoi les retombées aujourd'hui sont en train de tomber sur lui c'est général balde qui a mis pied sur la ferna tout ce que ousmann n'ylloï fait tout ce que ousmann n'ylloï fait à conakry tout ce que les ousmann n'ylloï en fait il a recruté les petits grenades comme ça ainsi de suite les corboya comme ça ils sont devenus des indicateurs pour arrêter leur propre frère pour être des indicateurs la majorité des personnes qui ont été arrêtés pendant la gouvernance d'alpha condé toutes les personnes en majorité 90 80 % ont été indexés par le petit ousmann n'ylloï c'est le c'est le même racaille avec les ansoud amaro donc c'est des indicateurs ils n'étaient pas là bas pour défendre la vérité ils n'étaient pas là bas pour défendre l'alpha condé ils étaient là bas pour faire souffrir leur semblable donc les corboya et autres personnes qui sont partis au rpg sous c'est à dire le travail de ousmann n'ylloï tout ceci c'était pour déstabiliser l'ufdg c'est pourquoi toutes ces discussions sur les réseaux sociaux ils mentionnent l'ufdg 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 maintenant quand le juge a envoyé un mandat d'arrêt contre ousmann n'ylloï général balde c'est à dire le président on ne peut pas c'est à dire c'est incroyable mais vrai on ne peut pas imaginer que dans un pays où un général de l'armée oui général de l'armée qui a tout une grande famille un grand père de famille qui a prêté serment qui est encore le président je dis bien le président du tribunal militaire président du tribunal militaire qui se permet de vivre dans l'injustice qui se permet de vivre dans l'injustice qui se permet de vivre dans l'injustice c'est nul part ailleurs 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 m c'est à dire le président de la c'est à dire le président du tribunal militaire qu'est ce que lui va qu'est-ce que quel jugement lui va faire quelle probabilité morale que lui a à donner aux gens que les gens vont accepter maintenant général balde du coup ou ce manuel et il fait le truc il marche l'état qui voit qui amène avec les gendarmes avec les militaires tout ça là c'est les agents de gînera balde tout ça là est géré coordonnée par général balde donc le petit il a dit qu'il ne va pas répondre au mandat d'arrêt le mandat d'arrêt qui a été décerné contre Ousmane Nieloui un procureur de la république qui décernent un mandat d'arrêt contre un citoyen guinéen et que ce mandat d'arrêt n'est pas appliqué dans un pays où on dit qu'il y a état de droit c'est la première fois encore en tout cas ce qu'on a vu publiquement c'est le cas de Ousmane Nieloui vous avez vu ici non le mandat d'arrêt qui a été décerné contre Ousmane Nieloui est-ce qu'il y a eu suite le petit est encore sorti sur la vidéo pour dire qu'il s'en fiche du procureur que le procureur n'a qu'à le se faire foutre que lui va montrer que rien ne sortira derrière ce mandat d'arrêt donc les nouvelles autorités si vous voyez que vous avez pris notre pays dans la toilette au fond du vc parce que le pays était au fond du vc le colonel est venu prendre le pays au fond du vc pour nettoyer le pays pour que ça soit propre il faut que tous les injustices qui ont été commis qu'ils soient réparés tous les injustices qui ont été commis qu'ils qu'ils soient réparés le petit s'asseigle il défie un procureur je vais rechercher la vidéo il dit au il dit au procureur que si le procureur pense que il est qui que rien ne va sortir et rien n'est sorti on a vu rien n'est sorti et si Alpha Condé était toujours au pouvoir rien n'allait sortir oui maintenant Alpha n'est plus au pouvoir la roue a tourné la roue a tourné c'est les journalistes qui ont relancé ce débat parce qu'on peut pas comprendre que dans un pays où on dit qu'il y a une administration c'est pourquoi on dit qu'il n'y avait pas de gouvernance tous ces bandits qui étaient à la tête de notre pays vous voyez les salopards des trucs aujourd'hui qui sont agités sur les réseaux sociaux en train de dire créer des mouvements pour dire que on va créer un mouvement tout sauf c'est nous créer rendez célèbre encore notre président on s'en fiche de ça ils sont tous fâchés parce qu'ils pensaient que le régime bandit allait continuer allait continuer son rythme ils sont fâchés la seule chose parce qu'amandou Damarou n'est pas président la seule chose l'unique chose amandou Damarou n'est pas président tout ceci qui parle les communicants cognacés donc on a dit et redit l'injustice c'est fini les intimidations c'est fini hier la charte de la transition a été lue à la télévision nationale et elle va être appliquée sur tous les citoyens quiconque ne veut pas être avec nous tous les guinéens ensemble main dans la main pas de soussous pas de peules pas de malekais pas d'un jus se respecter on n'a pas besoin de toi et qui comme ça c'est à dire s'attardera s'avisera à se mettre devant la place publique et dire les propos ethno tu en subiras la rigueur de la loi donc fatou a confirmé que son frère a été arrêté aujourd'hui parce que la roue a tourné combien de millions d'injures combien de millions d'injures je demande excuse à tous ces personnes qui ont écouté les injures tout à l'heure pardon pardonnez moi pour l'amour de dieu ça a été une erreur de ma part vous savez avec tout ce qui se passe là voilà on fait des choses tellement peut-être voilà on est un peu dans l'émotion qui s'est à dire cette émotion c'est quoi ce n'est pas une émotion de joie c'est une émotion d'être à l'aise on est libéré on est libéré voir que dans notre pays maintenant il ya la justice voir que dans notre pays maintenant on ne peut plus nous intimider voir que dans notre pays maintenant nous avons droit à la liberté d'expression voir que dans notre pays nous avons de l'espoir pour être unis se réconcilier entre nous les guillemets regardez cette division les injures là le système qu'ils a envoyé fatou est venu spécialement pour faire voyager son frère et ça a marché au début on avait qu'on a compris et on est venu un peu en retard elle n'a pas eu les documents pour tous à gagner le raconte c'est faux dit que je pars au canada c'est comme ci comme ça n'est lui a fait son passeport le 20 septembre il a fait son passeport le 20 septembre le 20 septembre il a fait son passeport au ministère de l'intérieur le 20 septembre on lui a délivré le 20 septembre il a fait son passeport comment quelqu'un qui sort depuis combien de jours depuis deux semaines dix jours il dit qu'il a eu les papiers canadiens c'est faux fatou est venu dans le but de créer buzz ce buzz là pour que les gens les insultent pour que les gens fait des menaces pour prendre tous et collecter tous ces injures tous ces menaces envoyer demander de l'asile pour faire partie de son frère parce que dès qu'elle a su qu'alpha n'est plus au pouvoir il fallait qu'elle vienne sauver son frère pourquoi le karma a fait la roue a tourné nyanlou l'injure tout l'injure qu'il a fait aux gens fatou a eu les papiers les parties aux états unis elle a laissé son frère elle a dit alfa est au pouvoir rien ne va l'arriver brusquement alfa connaît les plus présidents nyanlou est bloqué en guinée nyanlou cherche pendant toutes ces semaines tout ce que ousmann nyanlou cherche c'est de quitter comment quitter le territoire guiné c'est de quitter c'est de faire comment quitter le territoire guiné ne le pas il se cache il est caché il part se cacher aussi chez général balde il reste là bas oui il reste caché chez général balde pendant tout ce temps et que Dieu fait que le karma il part faire son passeport au ministère de l'intérieur et que voilà ça c'est un lieu public donc les gens ont fait ce qu'ils ont avait à faire pourquoi partir à l'aéroport parce que c'est le karma c'est le péché tous les personnes qui ont été injuriées des personnes des papas des hélas des pères de famille tous ces sages là qui vont te faire bénédiction aujourd'hui Dieu Dieu exauce tout de suite c'est les gens là que les nyanlou est incité c'est les gens là que les nyanlou ont humilié c'est-à-dire les vieux les mamans les grands-mères qui te diront tout de suite que Dieu te donne l'argent tout de suite tu sors au dehors tu as l'argent tout de suite c'est les gens là que les petits nyanlou ont insulté à cause de l'argent du RPG à cause de l'agittement d'Alpha Kondé à cause de la folie politique mais non il y a eu coup d'état nyanlou déjà tombe malade moi je parle avec nyanlou vous savez je l'ai appelé plusieurs fois sur mes lignes nyanlou tombe malade cette maladie c'est quoi ? c'est comment sortir de la Guinée tout ce temps il cherche comment sortir de la Guinée par voie terrestre ou quoi mais Dieu a fait qu'il s'est dit sa soeur a dit non on va te faire sortir dans l'avion le but de l'envoyer dans un pays vers le Maroc ou dans un pays comme ça il va aller là bas ils vont collecter tous les injures les injures c'est ce que j'ai cassé c'est ce que j'ai cassé vous vous rappelez du live ? c'est ce que j'ai cassé vous vous rappelez du live ? ne tombez pas dans leurs pieds ils sont finis ils sont finis on ne se réagit pas de leur malheur mais il y a deux ans trois ans ils étaient là sur les petits écrans là comme vous me voyez là en train de dire toutes les grossiérités du monde que vous connaissez donc je n'ai pas besoin de vous les rappeler je n'ai pas besoin de vous les rappeler il faut que toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux que vous sachiez maintenant que la Guinée a pris un nouveau départ que personne n'est au dessus de la loi que tu sois général que tu sois procureur que tu sois président que tu sois ministre la loi c'est la loi oui la loi c'est la loi c'est ce que cette charte dit et ça a été appliqué qu'est-ce qui se passe pour arrêter encore une loi à l'aéroport ça a été tout à fait des problèmes le commissaire de l'aéroport ne voulait pas arrêter une loi parce que c'est les mêmes gens qui sont toujours dans l'affaire c'est-à-dire c'est les mêmes gens mon colonel il faut enlever le commissaire de l'aéroport là-bas il faut enlever le commissaire de l'aéroport là-bas c'est lui qui arrêtait les opposants c'est lui qui interdisait aux gens de voyager ce commissaire de l'aéroport ne doit pas être là-bas le commissaire de l'aéroport actuel ne doit pas être là-bas c'est lui qui est parti monter dans l'avion demander au président Aladis Selou Guinéen qui n'a rien fait de descendre dans l'avion dans un pays ça n'a été fait dans aucun pays du monde sauf les criminels les bandits assassins recherchés recherchés par Interpol c'est Interpol qui arrête les gens comme ça le commissaire de l'aéroport se lève sous l'instruction de son président Alfa Kondé il part demander à Aladis Selou de descendre dans l'avion qui ne voyage pas pendant que l'embarquement a été fait pendant que l'enregistrement a été fait l'avion ne venait que seulement que de décoller le même commissaire de l'aéroport la plainte arrive là-bas pour arrêter il ne voulait pas arrêter il ne voulait pas arrêter il a fallu que le procureur appelle le procureur insiste pour arrêter le le colonel a pris le pouvoir même les mêmes gens sont toujours dans le système c'est quoi colonel il faut faire la mise à jour faites la mise à jour on n'est pas pressé on ne se précipite pas mais mon colonel faites la mise à jour nous voulons voir des nouvelles têtes nous voulons voir des nouvelles têtes à des postes c'est-à-dire des postes qui ont été dans le virus plus pire que le sida le commissaire de l'aéroport c'est la même personne qui a arrêté qui a dit à la première dame à Galimatouë ne voyage pas et tout le monde s'enfuit de l'aéroport quand ils vous disent vous ne voyagez pas vous ne verrez personne ils vont tous se cacher de vous ils vont tous se cacher le commissaire va rester dans son bureau il ferme la porte pour la simple raison pour ne pas que vous posez la question pourquoi je ne voyage pas parce qu'il ne sait pas quoi vous répondre parce qu'il n'aura que du mensonge à vous dire il ne sait pas quoi vous répondre tu arrêtes un citoyen normal qui est dans son propre pays dans son propre pays qui n'a pas volé qui n'a pas brigandé qui n'a fait aucun crime tu lui dis qu'il ne voyage pas parce que c'est toi qui es aux affaires et tu te caches tu t'enfermes dans la maison c'est comme ça quand ils interdient aux gens de voyager quand vous entendez ils ont dit que la personne ne voyage pas vous savez comment ça se passe pendant l'enregistrement il y a les policiers là-bas qui connaissent les personnes de l'opposition dès qu'ils vous voient ils partent alerter le commissaire de l'aéroport le commissaire de l'aéroport qu'est-ce qu'il fait pendant l'enregistrement il appelle la compagnie qui sont en train d'enregistrer la personne la personnalité politique ils appellent la compagnie ils demandent à la compagnie de dire à la personne qui voyage la personnalité politique que la personne là ne voyage pas ce commissaire là c'est lui encore qui est là-bas ils ne voulaient pas arrêter ils ne voulaient pas arrêter maintenant la compagnie là où toi tu as acheté ton billet la compagnie t'informe que les autorités oui avec qui ils travaillent n'acceptent pas que tu voyages tu leur poses la question à la compagnie pourquoi la compagnie n'a pas de mots à te répondre maintenant tu cherches maintenant à qui poser la question tu ne verras personne c'est comme ça ils ont interdit à tout le monde de ne pas voyager tu ne verras personne le commissaire prend le passeport il confisque il met dans son bureau il parle au téléphone avec Alpha Condé je l'ai retourné il n'est pas parti et puis ça c'est fierté pour vous quel dougoulaya les plus gawas c'est vous les plus gawas c'est vous ce même commissaire qui a empêché des citoyens normaux qui n'ont pas commis de crime à ne pas voyager voulait aujourd'hui ne pas arrêter Ousmane ce même commissaire regardez regardez moi ce 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 connerie là ce même commissaire oui c'est moi qui vous le dit quand moi je vais partir à l'aéroport il faut m'arrêter aussi oui ce même commissaire qui a interdit aux citoyens normaux de ne pas voyager a empêché a voulu ne pas arrêter sous un mandat d'arrêt d'un procureur Ousmane Nielou il voulait laisser Ousmane Nielou bâter il voulait laisser ça donc tout ce que la famille Nielou a aujourd'hui le petit Nielou en général c'est le karma c'est le péché sa soeur est venue pour sa mission pour enlever son petit frère et nous nous sommes des kings on a des gens partout ils nous appellent ils nous informent t'es contact et on l'expose c'est tout c'est ça notre boulot plus d'injustice plus d'intimidation plus de division c'est terminé 1.1000 tiret c'est la Guinée ensemble si tu ne montres pas dans le bateau on s'en fout de toi si tu le regardes moi déteste moi fais tout ce que tu veux je m'en fous on s'en fout on veut une Guinée unie on ne veut plus se diviser entre nous on ne veut plus s'insulter entre nous oui regardez on s'insulte vous sortez du petit Nielou qui insulte la maman des gens papa des gens on s'insulte sur les réseaux sociaux qu'est-ce que ça lui a donné qu'est-ce que ça lui a fait son arrestation parce que ça c'est un grave crime très très grave crime Fatou a dit a redit que elle a dit et redit que Nielou ne fera pas la prison les autorités vous êtes là vous me regardez je sais que vous nous regardez les autorités vous êtes là pendant que un mandat d'arrêt lui a été décerné par un procureur de la république plus de trois mois maintenant quatre mois quatre mois on l'arrête aujourd'hui sa soeur sort elle fait vidéo pour dire que son frère ne fera pas la prison je suis venu faire vidéo pour décryptage pour montrer tout ça et vous rappeler je présente encore mille fois mes excuses les jeunes que Nielou qui l'a fait que j'ai mis ici que vous avez écouté pardon pour l'amour de Dieu je vous demande pardon pour l'amour de Dieu à cause de vos parents je vous demande pardon vous tous que vous soyez abonné ou pas rpg ou pas tous les guinéens qui sont sous cette vidéo qui ont écouté ces injures de Ousmane Nielou je vous demande pardon s'il vous plaît mes mains sont derrière s'il vous plaît donc du coup c'est ce qu'il mérite les autorités écoutez 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 c'est ce qu'il mérite